Selon l'Organisation mondiale du commerce, il faut faciliter les échanges par la simplification, la modernisation et l'harmonisation des procédures de dédouanement à l'importation et à l'exportation. La Direction générale des douanes met en application ses recommandations de l'OMC. Après Abidjan, Saint-Pédro, la deuxième ville économique et portuaire du pays, dispose désormais d'un bureau de contrôle des opérations douanières. Il s'agit pour nous d'éviter toute la casserie douanière, ce qui suppose que tous les instruments qui sont appliqués imposent de cette partie un allègement du dispositif de contrôle à la sortie et à l'entrée de l'archandise. Dans un tel contexte, l'administration des douanes doit donc réadapter son mécanisme de contrôle après le dédouanement afin d'en garantir l'efficacité et le succès. Le sous-préfet de Saint-Pédro connaît Soumaïla Koulo, qui a procédé à l'inauguration du bâtiment, salue l'initiative de la Direction générale des douanes qui se rapproche ainsi des usagers. Il invite les opérateurs économiques à fréquenter ce nouveau dispositif mis à leur service. Le bureau de contrôle des opérations douanières, situé au quartier Corniche, est un démembrement de la Direction des enquêtes douanières. Permettre aux personnes du troisième âge d'aspirer à une autonomie pour un développement durable, c'est le pari que se fixe cette année l'ONG Oukabénien à travers cette septième édition du Salon international des personnes du troisième âge dénommée Coran 10. Une plateforme d'échange, d'aide au développement des seniors et regroupant tous les acteurs oeuvrant pour le bien-être. Il faut aider, aider les personnes du troisième âge qui sont pétriques d'expérience, de compétences, mais qui ne doivent pas être isolées. Parce que dans le pays, il n'y a pas que des jeunes. Cette année, on fête les jeunes, certes, mais j'espère qu'en 2025, 2026, on va aussi dédier ces années-là aux personnes du troisième âge. Selon d'heureux sans chiffre, les seniors en Côte d'Ivoire sont estimés à plus d'un million de cent mille personnes. Cette célébration est également un prétexte pour plancher sur leurs difficultés. Tout ce qu'on a entendu, on est bien content, on va prendre soin et souhaiter qu'il y ait des maisons de retraite qui vont beaucoup nous soulager. Parce que maintenant, on ne trouve même pas de ces ventes. On dit que plus tard, trouver quelqu'un même pour prendre soin de ces personnes, donc les maisons de retraite seront les bienvenues. Comme on l'a si bien dit, qu'on s'occupe de nous, aussi bien de la santé, parce qu'il y a des moments où nous sommes aussi malades et nous n'avons pas les moyens de payer les médicaments. Donc je crois que c'est important qu'on en tienne compte. Pour les prochaines éditions, l'organisation ambitionne d'étendre ses activités à l'intérieur du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada L'INSAG célèbre Akissi Delta, fille du grand écran ivoirien et icône du cinéma africain. Un grand nom de l'art en Côte d'Ivoire qui a marqué les fures du 7e art à travers des séries télévisées telles « Comment ça va ? » « Qui fait ça ? » et surtout sa propre série « Ma famille ». Intitulée « Rendez-vous culturel et artistique à la rencontre des anciens du cinéma », cette activité fait partie des initiatives d'appui à la formation. Témoignages, anecdotes pour retracer la vie du Akissi Delta sans oublier le parcours professionnel de l'artiste. En face, lui poser les questions qui nous passent par la tête, c'est vraiment un honneur pour nous. Aujourd'hui est un jour très très spécial. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, moi je suis en fait le pas du cinéma. Émotion et occasion pour Akissi Delta de prodiguer des conseils aux étudiants. Cela en évoquant sa vision du développement du cinéma ivoirien. Je ne sais que dire d'abord ça, l'hommage, mais la photo que je viens de voir, c'est-à-dire même si un jour je ne suis plus, les élèves qui viendront plus tard, ils sauront aussi qu'il y avait une personne qu'on appelle Akissi Delta qui a vécu, qui a fait de l'art. Madame Akissi Delta, il faut reconnaître qu'elle reçoit nos étudiants dans son studio de production. Il était donc bon au regard de cette grande expérience et de ses grandes contributions au rayonnement de la formation à l'INSAC que nous puissions lui dire merci. Prestations artistiques, projections de films réalisés par l'invité, la remise d'un trophée et d'un tableau par la direction générale sont les différents points d'orgue de cette sérémonie. Sous-titrage ST' 501